Et si l'équilibre n'existait pas? C'est exactement ce qu'on va voir dans une petite vite, en pleine conscience. Êtes-vous de ceux et celles qui cherchent constamment l'équilibre, la vie parfaite en fait? À être tout beau, tout est parfait? Comme la nature présentement, est-ce qu'elle est en équilibre? Et pourtant, on est en plein hiver, il fait froid, il y a de la neige, et la nature n'est pas en train de se dire « What? Il fait donc bien frais, j'ai plus de feuilles dans mes arbres! » Mais non, la nature se dit « It's okay! It's a process! » C'est exactement la même chose avec nous. On doit apprendre à vivre avec les contractions, les expansions, les hauts, les bas. Êtes-vous de ceux et celles qui se lèvent à 5h le matin pour aller faire votre méditation, pour ensuite faire votre salutation au soleil, ensuite faire vos 15 affirmations? Et peut-être après ça, lire 2-3 chapitres pour induire de la connaissance dans votre coco? Ou peut-être après ça, aller faire votre jus vert, presser votre jus vert, pas avec la Vitamine X, mais bien sûr avec le bon extracteur à jus? Et après ça, aller courir votre 10 km pour vous assurer d'être parfaitement en équilibre? Si c'est votre cas, vous pouvez être sûr et certain que ce n'est pas ça qui va vous apporter l'équilibre, parce que l'équilibre, c'est un état d'être et non une question de routine. La routine va vous aider à être plus en harmonie, plus en cohérence, mais l'équilibre, en réalité, gang, n'existe pas. Et elle est dans tout en même temps. Peu importe que vous soyez en contraction à cause d'une faillite, d'un burn-out, d'une séparation, d'un manque de confiance en vous, vous êtes parfaitement en équilibre sur l'échelle de votre process. On est toujours en équilibre. Et le véritable équilibre comme ça, on va l'entendre tout simplement. Quand on va être mort, ça va faire... Arrêtez de chercher l'équilibre, cherchez la cohérence. C'était François Lemier qui vous dit je vous aime, je vous adore et on se revoit très bientôt. Bye bye tout le monde!